Pour moi, je suis très choqué, je viens de le verser par ça, beaucoup d'insinuations, beaucoup d'allégations qui touchent à mon intégrité de sa projet d'Aïda. Après, je viens d'apprendre que M. Raymond fait une mise au point, je viens d'apprendre qu'il faut qu'il faut gagner le contrat pour la formation, qu'il faut faire une mise au point. Et moi, je viens dimanche, je viens d'apprendre le State Law Office, je viens d'apprendre l'advisor ministre, « What is the course of action ? » Je viens d'apprendre la poursuite, à la fois aux civils et aux criminels. Donc là, je viens d'apprendre l'atelier général, je viens d'apprendre l'advisor, je viens d'apprendre l'advisor, je viens d'apprendre l'advisor, je viens d'apprendre l'advisor en tant que personne, et de l'ACTS State Law Office, c'est l'IPOadvice, le ministère. Mais, moi je racontais quand même un certain nombre d'éclaircissements. Le projet MotoEcole, il y a un projet du gouvernement, c'est un projet qui est approuvé par la Commission nationale, c'est un projet qui est approuvé par le Conseil de sécurité, pour une raison très simple. Je tout connais qui 40% de bannes victimes, lors de la route, fatalité, c'est bannes d'euros. Et, la cause principale, c'est que personne n'est pas formé pour monter une motociclette. La solution qu'il y a en Maurice, qu'il y a hier, qui finit d'un résultat, c'est qu'il vise un information. Il n'y a pas à sortir de là, mais il y a une information, et la solution, c'est la MotoEcole. Alors, je veux bien comprendre les affaires maintenant, qui MotoEcole soit permis, c'est la police qui donnait. Ministère, travaille avec la police, MotoEcole soit permis, c'est la police qui donnait. Concernant leur formation, maintenant, de bannes monétaires, de bannes instructeurs, et bannes police examineuses, là, c'était un joint venture de la police, avec MPI. Et fin faire un premier d'un exercice, que fin est là un bid'évaluation committee, que tout bannes procédures, fin respectés, et ça promet l'exercice là, il me dit comme ça, que tous les deux ne sont pas responsables. Fin fait un deuxième exercice, et là, fin est là, un bid'évaluation exercise, et le bid'évaluation exercise, fin propose, qui awarde le contrat à une compagnie, c'est-à-dire, FocalPort. Fin est là, donc, une enquête de l'ICAP, qui finit commencé en 2016, et après ça, pas fin est là, et fin est là, donc, la formation, et par la suite, concernant, tout bannes procédures, concernant Motorical, l'expression of interest est venue de la police, le bid'évaluation, c'était la police avec nous, pour Road Safety, le permis fin issue par la police, licence fin issue par la police, tienne à neuf qu'ils qualifient, et finalement, fin donnent permis à trois. maintenant, qu'ils font Motorical, pas de mars, parce que, ben, j'ai pensé que la loi, donne la possibilité de rouler avec le laineur, à aujourd'hui, jusqu'à mars 2020-2021. Il y a une perception dans l'esprit du monde, qui est capable de rouler une motocyclette sans formation, et deuxièmement, capable de passer ce test sans formation. Oh, c'est complètement pas vrai du tout. Ce qui peut faire, aujourd'hui, tout bannes test qu'il peut faire, la majorité, le bannes du monde peut faire. Alors, est-ce qu'il nous impose, le bannes du monde, une obligation, vous êtes passeport moteur école, pour qu'il y ait suivi le test ? Il vous paraît un petit chose un peu contraignante. Alors là, qui nous peut faire ? Nous peut faire l'appel. Qui, à ce moment-là, la vie est appris. Tous nos efforts qu'il nous peut faire, tous les efforts qu'il nous peut faire, c'est pour sauver la vie de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada